Ici dans la cité Les chansons sidérées Tout le monde veut raconter Ce qui se dit dans les minutes de Mamie Tant Mamie Tant Les minutes de Mamie Tant Mamie Tant Pas besoin de rendez-vous Car ici tout le monde est fou Pas de magie, pas de vodou Que tu rires et pis c'est tout Ici dans la cité Les chansons sidérées Tout le monde veut raconter Ce qui se dit dans les minutes de Mamie Tant Mamie Tant Les minutes de Mamie Tant Mamie Tant Les minutes de Mamie Tant Mamie Tant Quelle surprise Tu m'as pas dit que tu venais J'ai besoin de t'indiquer quand nous viendrons mon fils Non ce n'est pas ça Maman C'est juste que tu nous as pas dit que tu venais Et même si je dois le dire Ce sera à toi Dis-moi là comment tu as voyagé Tu as bien voyagé Où est mon fils ? Christian n'est pas encore arrivé Je vais à la période politique que tu es là Pourquoi ? Si tu l'appelles il ne doit pas rentrer Ok je ne veux pas l'appeler alors Comment va ? Oh ! J'ai failli demander comment vont mes petits fils Oubliant que mon fils avait épousé un homme Hey ! La fête de pédé qu'on chantait c'est idiot Est-ce qu'elle savait que ça allait arriver dans ma famille ? Ma je vais te servir à manger Je vais manger quand mon fils va rentrer Bon dans ce cas tu peux prendre un rafil son C'est quoi ? Tu ne peux pas me laisser me reposer en paix ? Si on t'a seulement envoyé dit que tu ne m'as pas vu Laisse-moi me reposer en paix ! Excuse-moi ma je serai dans ma chambre au cas où tu auras besoin de moi C'est une statue comme tu as une bâle dans la maison Elle laver son corps comme tu as fait les enfants Allons-y Wow maman ! Tu es là ? Je me remercie Je me remercie Mais pourquoi tu ne m'as pas prévenu que tu venais? Qu'est-ce qu'il y a que vous me posez cette question? Quand j'étais accouchée, tu m'as prévenu que tu venais au monde? Calme-toi maman. Dis-moi plutôt pourquoi tu es toute seule au salon? Depuis que je suis arrivée ici, on m'a abandonné au salon. Même l'eau, je n'ai pas bu. C'est la preuve. Regarde, c'est quoi mon sac? Bonsoir chérie. Comment se passe t'as joué? Et la tienne? Ca va, il n'y a pas de soucis. Pourquoi maman est encore au salon avec son sac? C'est ta bouche, grenouille! Tu m'as croit! Christian, je t'ai toujours dit qu'il est grand temps que tu tèches à te marier. Maman, comment tu peux le dire? Si tu ne demandes pas à ta gueule de se taire, c'est moi qui vais le faire. Mais maman, je ne te comprends pas. Tu l'accuses de t'avoir abandonné au salon, il empêche de s'estriquer. Tu veux qu'elle m'explique quoi? Christian, regarde-moi bien, c'est moi ta maman! C'est moi ta mère! D'accord maman, calme-toi s'il te plaît. Ok? Tu connais déjà où se trouve la chambre d'Amy. Viens, on y va. Je vais me débabouiller, on va passer à table. Ok? C'est mieux. Chérie, l'enfant est prêt. Ah très bien, tu as prévenu maman? Quoi? Non, tu rigoles ou quoi? S'il te plaît, d'amène, tu vas le faire. Chérie, je sais que ma mère est un peu difficile. Un peu? Non mais chérie, tu t'entends parler? Un peu difficile? Dans ce cas, je n'aimerais plus être en vie car elle va vraiment devenir difficile. Tu sais, au fond d'elle sommeille beaucoup d'amour. Tu dois plutôt te rapprocher d'elle pour faire sortir cet amour. Non non, s'il te plaît, tu ne peux pas me demander ça. Demande-moi d'aller graver le Mont Cameroun pour toi. Demande-moi de me la lune si tu veux. Mais ne me demande pas d'aller faire ami-à-mi avec ta mère, s'il te plaît. Parce que cette mission est impossible. Même Tom Cruise n'y parviendrait pas. Attends, tu exagères quand même un peu. Exagérée. Chérie, j'exagère. Quand ta mère est arrivée, tu imagines qu'elle a reflé en bloc tout ce que je lui ai proposé. Pour ensuite venir, elle dit que je l'ai laissée seule au salon. C'est justement parce que quand je suis rentrée, je l'ai trouvée toute seule au salon. Oui, je l'ai laissée seule au salon. Mais tu sais pourquoi? Je ne supportais plus ces provocations. Elle dit carrément qu'elle a oublié que son fils est épousé un homme. Et que nous sommes des bébés. Ca te fait rire. Et bien moi, ça ne m'amuse pas. Non chérie, ce n'est pas ça. C'est juste que ma mère a de l'imagination à revendre. Elle a la revendre. Ah ça, elle aurait pu faire carré là au cinéma. Allez chérie, allons déguster ce que tu as pris soin de nous concocter. Ok? Ne fais pas cette tête là dis donc. Hein? Aïe. Les minutes de mamie tombe. Les minutes de mamie tombe. Mamie tombe. Les minutes de mamie tombe. Les minutes de mamie tombe. La maman tombe. Les minutes de mamie tombe. C'est vraiment succulent. Christian, il y a encore le sel dans cette maison. Je suppose. Chérie, tu peux trouver un peu de sel à maman? Ce n'est pas assez sale à ton goût maman. Non, ce n'est pas ça. Mais tu es tellement salé. On dirait qu'on a ramassé tout le sel dans cette maison versé. Et puis je me pose la question à savoir s'il y en reste encore. Chérie, chérie. Merci maman. Merci de me gâcher mon repas. Assieds-toi. Je dis assieds-toi. Maman, je n'aime pas cette façon de faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu traites Gaëlle comme si elle était ton ennemie. Qu'est-ce qu'elle t'a fait au juste? Tu me demandes ce qu'elle m'a fait. Demain, c'est ce qu'elle n'a pas fait pour moi. Franchement maman, c'est quoi cet acharnement avec ma femme? Ta femme, ça là, c'est une femme. Christian, tu es la preuve que je suis femme. Tes soeurs sont la preuve que je suis femme. Et ton père, s'il vivait jusqu'à nos jours, je te prouverai que je suis femme. Le type que tu appelles ta femme peut en dire autant. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Il s'agit donc de ça. Christian, j'ai besoin des petits fils, non des chiens. Est-ce que c'est dur à comprendre? Maman, je t'ai dit que je ne reviendrai plus sur ce sujet. Ma famille mourra d'enfant quand Dieu l'aura décidé. Donne-moi alors ce numéro que je l'appelle. Le numéro de qui? De Dieu non? Je l'appelle sur son portant et il a oublié. Voici le moment. Maman, si tu n'as plus rien d'important, j'aimerais me retirer. Christian, tu n'as pas pitié de moi, ta pauvre maman. Tu veux que je meure sans voir mes petits-fils? Christian, c'est ça. Qu'est-ce que je te ferai? Maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Marie-toi. Sans blague, je suis mariée. C'est toi-même qui m'a accompagnée d'Oté Gaëlle. Sauf que tu as oublié de me dire que la personne que nous sommes en train de doper est un homme comme toi. Maman, et si c'était moi la femme? Si le problème venait de moi, si je ne pouvais pas faire d'enfant, tu y as pensé? Alors pensez-y. N'est-ce que ce n'est pas pour résumer? J'ai fait un travail. Non, 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 non. Non, 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 non. Mon anglais, c'est une bonne position. Il ne reste pas la zone. Si c'en faut, c'est une bonne position qui est ici. Oui. Mon anglais, c'est une bonne position qui est le moment. Tu n'as pas à t'infliger ça. Tu connais ma mère, elle est comme ça et tu le sais déjà. Tu n'as pas à prendre à coeur ce qu'elle dit ou fait. Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Ta mère vient de te pendre les enfants. Je suis fatiguée, tu n'en peux plus. Je vais te laisser la place. Tu auras l'occasion de prendre n'importe quelle femme que tu veux. Chérie, arrête de dire des bêtises, tu n'iras nulle part. Ok? Allez, viens. Les minutes de maman et d'en... J' fuego. J'ai mis des bêtises. J'ai mis des bêtises. Et les new bêtises. Ils meurent. C'est bon. Utiliser. On fait le miroir. On fait le miroir. On fait le miroir. Au revoir. C'est quoi ça? C'est le lave-linge. Ça sert à quoi? Ça sert à laver le linge sale. Le linge de qui? Au tout le monde. Quand il y a le linge qui est sale, les pions se lavent. Donc c'est ça qui lave le linge de Christian? Oui maman. Finalement tu sais à quoi? Tu ne sais pas cuisiner. Tu ne connais pas feuilles d'enfant. C'est ça encore qui t'aide à travailler. Finalement tu sais à quoi dans cette maison? Maman c'est juste une machine qui nous aide à laver les habits. Tu sais donc quoi? Je vais aller rencontrer tes parents. Non, non, non. Je vais aller les rencontrer. Ils vont rembourser l'argent de la dot là. On sort de l'argent pour te doter. On sort de l'argent pour acheter les batteries qui vont t'aider à travailler. Mais si tu n'aurais finalement dit ça à quoi dans cette maison? Merde! Ça ne peut pas se passer comme ça. Tu ne peux pas me dire que tu es là. On n'a pas de parafus de penser. C'est pas trop sur le sac. Parce que tu ne les plies pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas trop sur les deux. Fais-le toute seule! Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle peut m'apprendre à enlever les habits sur une corde et elle se permet de me gronder. Quoi? Prisca ne l'a pas arrêté? Ce n'est pas possible, elle m'entend. Prisca, j'ai dit, tu as refait quoi à Marguerite? Tu ne l'as rien fait. Tu ne l'as rien fait? Je te dis que ce serait mieux qu'elle est plus d'abord. Ah bon? Je t'ai envoyé enlever les habits ou je t'ai demandé de donner des instructions? Tu ne penses pas que tu es la dernière fois? C'est la dernière fois? Comment tu as une chienne comme ça? Tes parents sont où? Je dis bien que c'est la dernière fois! Comment? Raman va enlever les habits et tu ne peux pas mettre en raison! Laisse-toi vite! C'est un bêbe là! Il t'envoie enlever les habits et tu donnes les instructions à ma fille! Ça ne va pas non? Comment? La câl hainta... La câl hainta... La câl hainta... Maman, tu peux me dire que la chose vient de Fricka et fait mon sport? Fricka, c'est ne plus qu'à ça. Ma, je voulais aussi faire sport. Tu voulais faire sport de ta mère? Elle serait une chaîne galeuse. Mais tu trouves que tu as le droit de venir te placer pour faire sport? Maman, c'est fini. Non, Fricka vu qu'elle a mon niveau pour venir faire sport avec moi. Fricka, si tu veux faire sport, tu vas le faire tout de suite. Tu auras les muscles de Rambo. Tu comprends? Va dans la chambre, tu prends tous les vêtements de Marguerite. Tu vas le laver tout de suite. Allez, bouge! Maman, je fais sport. Maman, tu es gros gentil. Ce n'était que moi qui serai hors de cette maison. Maman, laisse-moi. C'est ma gentillesse qui va me tuer. Sa mère savait que ça m'a ouvri les cuisses et encaissée. Maintenant, c'est moi qui souffre. Je ne vois même pas à quoi elle s'est dans la maison. Et tu la nourris pour rien. Tu sais ma fille, j'ai un très bon coeur. Et je fais tout pour être un peu méchante. Mais je n'y arrive pas. C'est pour cela que les gens profitent de mon bon coeur. Maman, c'est le sang. On va faire comment? C'est notre bon coeur qui va nous tuer. Magui, dis-moi un peu. Tu as un copain dont des gars qui te... Tu comprends un peu ce que je veux dire. Maman, pourquoi tu me poses des questions? Non, c'est juste pour savoir. Tu vois, depuis que ton grand-fère se marier là, j'attends toujours les petits enfants. Ta grande-fère se marier, rien. Mais j'espère que toi tu vas me faire des beaux petits princes. Ne t'inquiète pas maman, je vais te donner des princes. Tu sais, tu ne veux pas sortir avec n'importe qui. Moi aussi, je ne suis pas n'importe qui. Ah bien sûr, tu en as quand même. Il y a Samuel Leto qui m'a envoyé la demande d'amitié sur Facebook. Depuis là, nous sommes ensemble. Quel est Samuel Leto? C'est le football non? Même comme à ce moment, nous sommes en froid. Parce qu'il m'a demandé 200.000. Je lui ai seulement donné 100.000. Donc j'ai promis de l'envoyer l'orée. Pourquoi tu es si naïf comme ça? Ce n'est pas Samuel Leto. Ce sont des adhacueurs de faux profils. Ah bon? Puisqu'elle m'a dit la même chose, je ne l'ai pas cru. Attends. Qui a permis à presque la semaine de tes affaires? Je sais moi. En tout cas, c'est la patate qu'on a mangé au criou. Dis-moi. Mais Priska, elle a aussi des gars. Quelle Priska? C'est là. Je ne pourrais pas avoir. En tout cas, c'est la spot entirely employers. Nada pro! Pas besoin de rendez-vous Car ici tout le monde est fou Pas de magie, pas de vodou Que tu rires et pis c'est tout Ici dans la cité Les gens sont sidérés Tout le monde veut raconter Ce qui se dit dans les minutes de ma vie Tant La ma vie Tant Les minutes de ma vie Tant Ici dans la cité Les gens sont sidérés Tout le monde veut raconter C'est ce qui se dit dans les minutes de ma mi-temps Ma mi-temps Les minutes de ma mi-temps Ma mi-temps Ma mi-temps Pas besoin de rendez-vous Car ici tout le monde est fou Pas de magie, pas de vodou Que tu rires et pis c'est tout Que tu rires et pis c'est tout Ici dans la cité Les gens sont sidérés Tout le monde veut raconter Ce qui se dit dans les minutes de ma mi-temps Ma mi-temps Qu'est-ce que tu rires et pis c'est tout le monde te Ma mi-temps C'est ce qui dit dans les minutes de ma vie